L'équipe de France d'Escrim est en stage d'oxygénation cette semaine et jusqu'à demain à Vaujany dans Loisan. Un moment d'entraînement physique intense pour les 27 athlètes et parmi eux, une étoile montante, la grenobloise Alia Lutti, triple championne du monde des moins de 20 ans. Jean-Christophe Soulary et Yves Mariglot l'ont rencontrée. En alerte, le regard pointé vers son objectif, elle avance. Alia Lutti n'a qu'une idée en tête, les Jeux Olympiques de Tokyo. Il débute dans six mois exactement, en juillet, autant dire demain. Et la jeune épéiste, multiple championne du monde junior, sent que c'est peut-être son tour de monter sur la boîte. J'ai commencé l'Escrim de haut niveau, c'est pour avoir un objectif dans la tête, dont les Jeux Olympiques. Et c'est sûr que c'est compliqué avec l'annonce du report des Jeux de Tokyo, mais ma motivation reste la même parce que dans tous les cas, il y a Paris 2024. On fait du pressing sur 3 à 5 secondes. C'est parti ! Formée d'abord au club d'escrime de Grenoble-Parmantier, Alia Lutti a intégré l'INSEP, la pépinière de champion français à l'âge de 15 ans. Dotée alors de solides basses techniques, elle a entrepris de canaliser la folie qui l'anime. Elle est très talentueuse, mais oui, sur la piste, elle sait anticiper et rebondir. Je pense qu'elle est clairvoyante et qu'elle sait vraiment rebondir quand il y a une situation qui se présente à elle, où elle va faire une action. Elle voit que ce n'est pas la bonne. Elle va trouver très vite, je trouve, la solution. Une force mentale que son entraîneur veut maintenant développer pour lui permettre de décrocher le Graal Olympique. Elle est très forte dans la domination de l'adversaire, mais je pense qu'elle a encore du chemin à faire dans la maîtrise de son adversaire. Savoir amener l'adversaire là où elle veut, l'amener dans sa faiblesse, elle a encore du chemin à faire, mais elle est sur la bonne voie, elle l'a bien compris. Alors la jeune femme se plie sans broncher aux consignes. Elle ne s'attarde pas sur la douleur, car elle sait qu'au bout de la piste, il y a peut-être une médaille. J'adore le combat et je pense que gérer ma maturité sur la piste et je pense que comme je suis encore jeune, que j'ai 21 ans, que je manque un petit peu d'expérience, mais je sais que je peux le faire. Un cheminement intérieur que la jeune femme entreprend avec sérénité dans la bulle protectrice de l'équipe de France. Et c'est la fin de ce journal-là.